Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Anéa réagit au message d'Ilan qui voulait mettre fin à ses jours. Elle revient sur le fait qu'elle ait eu un rapport avec lui un soir à Dubaï et en gros explique qu'il l'aurait un peu forcé et qu'elle aurait pu porter plainte. Je vous laisse avec sa story. Franchement les filles, il n'y a rien de mieux que d'aller le dimanche à l'église. Je me sens tellement apaisée, j'ai tellement de chance, je me dis franchement d'avoir cette bénédiction, d'avoir ces cours au quotidien. Bien évidemment tout est gratuit. Donc si vous voulez également vivre les expériences que je vis, n'hésitez pas à me contacter en MP parce que c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de vivre sur les réseaux mais c'est vraiment ça qui m'a permis de m'apaiser. Je vois qu'il y a des gens qui se sentent mal par rapport à la télé et ça me fait tellement mal au cœur pour eux parce que je me dis moi j'ai ces repères là depuis que je suis petite qui m'ont permis de m'en sortir. Mais eux, ils sont dans la machine à broyer et sans repères si on n'a pas forcément une famille à côté de nous. C'est compliqué je trouve et ça me fait vraiment mal au cœur tout ce que je peux dire sur les réseaux. et franchement que ça soit, je pense qu'il ne faut jamais prendre à la légère ces cris d'appel et oui alors certes, il y en a qui n'ont pas forcément compris encore le sens de la vie et le mal qu'ils ont pu faire autour d'eux et peut-être qu'ils se victimisent en effet ou peut-être que c'est un cri d'appel. Et les deux sont tristes en fait. Les deux sont tristes parce que pour eux, ils croient qu'ils ont fait les choses bien et c'est ça qui fait encore plus mal au cœur c'est qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans le mauvais, qu'ils sont dans le mal et ils croient qu'ils n'ont rien fait de mal en fait. Et c'est ça pourquoi il y a des lois qui les punissent parfois parce que sinon, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est bien que les filles en aient parlé. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder pour nous. Même si cette personne-là aujourd'hui va mal par rapport à tout ce qui nous est arrivé et bien évidemment me demande, bien évidemment ne comprend pas et me demande de ne pas parler. Il est arrivé ce qu'il est arrivé. Moi aujourd'hui j'ai fait mon deuil, je lui ai dit c'est passé, ça aurait pu être beaucoup plus grave pour lui il aurait pu finir en prison si j'étais allée à la police. Mais bon, j'avais d'autres choses à fouetter comme j'explique et c'était ma responsabilité aussi. Alors je vous dis bien mon cas est un cas à part c'est-à-dire que moi j'étais en état d'ébriété. Effectivement, ça n'aurait jamais dû se passer ce qui s'est passé. Mais je n'aurais pas dû me retrouver chez cette personne. Voilà, tout simplement. Et ce que cette personne-là ne comprend pas c'est que même il y a des maris qui violent leur femme. Quand on dit qu'on n'a pas envie de coucher peu importe ce qu'on fait, même si on embrasse la personne si on n'a pas envie de coucher et d'avoir cet acte de pénétration on n'a pas envie en fait. Pourquoi il ne comprend pas ? Et c'est ça qu'il ne comprend pas c'est qu'il pense qu'une fille, si elle va l'embrasser ou si elle va passer du temps avec lui forcément elle aura envie de coucher avec lui alors que pas du tout. Il y a des hommes qui respectent ça et moi c'est mes principes et je n'ai pas envie en fait. Point final. Et il ne comprend pas. C'est chaud qu'on comprend qui... Enfin bref, ça c'est sa vie maintenant. Tout ce que je veux dire c'est que c'est extrêmement triste ce qui se passe mais toutes les choses arrivent pour une raison. Moi aussi à Dubaï j'ai eu des idées noires mais jamais je dirai ce genre de choses sur les réseaux ou voilà parce que se suicider c'est un acte lâche. C'est-à-dire qu'on est sur terre pour une raison on est là pour apprendre on est là pour faire élever notre âme et quand il nous arrive des choses comme ça il faut affronter la situation en face et puis il faut essayer de changer peut-être parce que c'est pas... Voilà à un moment donné il y a eu plus de 10 plaintes contre lui enfin il faut arrêter quoi s'il n'est pas du tout Blanche-Colombe. C'est ça qui est révoltant il dit mais arrêtez de parler de moi et tout mais t'aurais dû réfléchir avant de faire ce que t'as fait. Voilà tout simplement. Et ça restera dans tout le temps tout le temps sur ta terre peut-être que tu serviras d'exemple pour pas que les hommes abusent des femmes c'est tout. Comme Harvey Weinstein comme toutes ces personnes qui étaient dans un... dans une coquille ou dans un monde parallèle où ils croyaient que que les femmes leur appartenaient ou je sais pas ce qui leur arrive dans leur tête.